Il y a présentement un projet de loi au Québec qui vise la réforme du Code de la sécurité routière. Et heureusement, pour examiner l'impact sur les gens qui vivent avec un handicap visuel, eh bien, il y a le RAC, le Regroupement des aveugles et ambliobles du Québec. Et on reçoit pour l'occasion son directeur général, M. Antoine Perrault. Bonjour. Bonjour. Et M. Jacques Caron. Bonjour. Bonjour. Qui travaillent sur le comité transport auprès du RAC. Quels sont les objectifs de cette révision du Code de la sécurité routière, Antoine? De mettre à jour le Code de la sécurité routière. C'est sûr que c'est un code qui est assez âgé, qui demande à être révisé. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué, puis ce code-là vise à amener une nouvelle législation sur en partie ces choses-là. Donc, vous, vous avez déjà émis quelques suggestions, des recommandations, en fait, à la SAQ qui pilote cette révision? C'est pas la SAQ qui pilote cette révision-là. La SAQ a fait une consultation sur le Code de la sécurité routière, sur la sécurité routière en général. Il y a un an, on a émis un mémoire, et là, présentement, le gouvernement a déposé un projet de loi, le projet de loi 165, qui vise à modifier le Code de la sécurité routière. Et là, on l'a analysé en profondeur. C'est sûr qu'on espère qu'ils sont basés sur les recommandations qu'on a faites à la SAQ à l'époque, mais pour ça, ça regarde pas bien. Parce que qu'est-ce qui nous préoccupe principalement, quand on regarde du point de vue des gens qui vivent soit avec une basse vision ou une CST par rapport aux changements qui vont être apportés? En fait, il y a beaucoup de choses qui nous préoccupent. Ce qui est préoccupant, surtout, c'est l'absence de certaines balises que le RAC avait demandé, surtout concernant les pistes multifonctionnelles, les véhicules partagées, les carrefos giratoires. C'est trois gros sujets qu'on a travaillés, les véhicules électriques et hybrides. On a aussi parlé des signaux sonores. C'est beaucoup de choses que nous, on souhaitait que le code révise ou inclut. C'est pas... pour l'instant, on constate pas les résultats. Et pour vous, M. Caron, disons, quand on regarde un premier exemple au niveau des pistes multifonctionnelles, qu'est-ce que ça vous dit? Pour l'éclairage de tous les gens, une piste multifonctionnelle, c'est une piste cyclable bidirectionnelle dont le milieu est tracé avec des lignes blanches séparées ou jaunes. Et à ce moment-là, ça peut être utilisé par beaucoup de gens. Vous avez les piétons avec ou sans chien, vous avez les planchistes, vous avez le patin à roue alignée, vous avez les madames avec les poussettes, les trottinettes, etc. OK? Donc, pour nous, ce type de cheminement est très, très compliqué. Pour une basse vision ou pour un non-voyant complet, vous circulez dans un sens, mais avec la canne blanche, avec votre balayage, vous pouvez aussi, à un moment donné, vous déplacer malheureusement trop sur l'autre côté de la piste. Oui, parce qu'il y a pas de point de repère, finalement. Non, c'est ça. Donc, à ce moment-là, vous pouvez être frappé par un bicycle ou tout autre objet roulant. La même chose, ça peut être quelqu'un en arrière aussi qui voulait vous dépasser, mais qui s'attendait pas à ce que vous vous ayez déplacé un peu vers la gauche. On a un exemple d'une séparation de la route qui a été faite de manière plutôt convenable qui longe l'avenue du parc Lafontaine à Montréal. Sur l'image qu'on voit en ce moment derrière nous, bien, il y a la piste cyclable qui longe la rue et le long du parc, il y a un trottoir bétonné, mais entre les deux, il y a une espèce de séparation bétonnée, là, en surface. Ça, selon vous, est-ce que c'est un type de partage qui est sécuritaire? Bon. Ce qui est important, c'est d'avoir une séparation physique, OK, contrastante et qu'on peut identifier facilement avec l'embout, le bout de la canne blanche. OK? Donc, ça peut être du gazon, ça peut être de la pierre de roche, ça peut être du gravier, ça peut être aussi un peu comme vous avez lommé, du béton. Bon. Ce qui est important, c'est que ça indique à la personne non voyante ou à une base vision que là, il peut pas aller de l'autre côté parce qu'il va être en danger. Vous savez, à Brossard, il y a eu une personne qui marchait dans une piste multifonctionnelle et deux fois, ça lui est arrivé d'être frappé par un cycliste. À la même personne. Oui. La même personne, OK? Puis, parce que c'est très dangereux. Écoutez, cette personne-là, elle avait pas le choix, là, de passer par là. Puis, à ce moment-là, elle avait un condo à Brossard. Elle avait vendu son condo puis elle déménageait à Saint-Lambert parce qu'à Brossard, il y en a beaucoup de pistes multifonctionnelles. C'est ça, il faut absolument, donc, comme vous le dites bien, il faut absolument créer un point de repère. Peu importe que ce soit du gravier ou du gazon, il faut qu'il y ait un point de repère physique. Absolument. Pour que ce genre d'accidents-là n'arrivent pas. On a un mauvais exemple qu'on aimerait montrer aussi qui est particulièrement périlleux pour un piéton qui ne voit pas, qui est pas très loin d'ici, d'ailleurs, chez Ami Télé, tout près du quartier des spectacles. C'est sur l'avenue Maisonneuve et là, il y a vraiment, d'un côté, je pense que c'est du côté de la rue, c'est la piste cyclable, effectivement, et tout juste à côté, sur le même pavé, c'est ce qu'on appelle le passage piétonnier, mais là, il n'y a absolument rien qui se sépare même que c'est le même pavé. Antoine, vous abordez dans le même sens, ce genre de choses-là, on ne veut pas le répéter. Non. Il y a quand même d'autres points aussi très, très importants qui vont faire l'objet de ce projet de réforme-là. On parle du virage à droite et des feux sonores. Qu'est-ce que... parce que quand il y a un virage à droite, il ne peut pas y avoir de feux sonores. Qu'est-ce que vous recommandez auprès du RAC pour que ce soit pris en considération dans le projet de loi? Pour l'instant, en fait, il n'y a rien dans le projet de loi qui travaille là-dessus pour plusieurs bonnes raisons. Une de ces raisons-là, c'est que dans le code, il y a un article qui indique que c'est le tombe 5 qui traite la signalisation qui travaille là-dessus. Mais nous, ce qu'on demande, c'est plusieurs choses. Une de ces choses-là, c'est que où un expert en mobilité en orientation recommande qu'un feu sonore soit installé, on demande qu'automatiquement il y ait un virage à droite sur feu rouge qui soit installé là. Ça, c'est une des revendications du RAC concernant la virage à droite sur feu rouge. Qu'il y ait une prohibition du virage à droite? Oui, une interdiction du virage à droite sur feu rouge. Pardon, je pense que je me suis mal expliqué. Oui, justement. C'est une interdiction du virage à droite sur feu rouge qu'on demande qu'il soit installé. Pour nous, c'est extrêmement important. Là, on remarque que de plus en plus de villes souhaitent les enlever, ces virages à droite. C'est en fait ces interdictions-là qu'il y a déjà. Châteauguay est un bon exemple. Il vise à enlever une quantité assez impressionnante de virages à droite sur feu rouge. De prohibition, là, encore là, mais on se comprend. La double négation. La permission des virages à droite. Pourquoi? Parce que ça empêche la mise en place d'un feu sonore. En partie. Parce que s'ils sont installés, c'est qu'ils ont été jugés nécessaires pour assurer la sécurité des piétons. Exactement. Incluant les piétons avec un handicap visuel. Oui, M. Caron? Oui. Ce qui était important d'ajouter, dans le fond, on voulait que le gouvernement fasse une sensibilisation aux conducteurs, OK? Qu'ils virent à droite. Parce que souvent, ils vont empiéter sur la traversée du piéton qu'ils veulent traverser. Ils sont tellement pressés de tourner à droite qu'ils vont empiéter en partie sur la traversée. Et ça, ça nuit beaucoup. Oui. Ça rend la situation encore plus dangereuse. Oui. Et une petite dernière, quoique c'est vraiment pas une petite question, c'est la question des carrefours giratoires. En 30 secondes, comment est-ce qu'on peut formuler la recommandation encore une fois? C'est... Notre recommandation est extrêmement simple. Pour l'instant, les carrefours giratoires ne sont pas accessibles universellement. Ils permettent pas aux personnes d'assurance handicap visuelle de traverser de manière sécuritaire. Ce qu'on demande, c'est que le gouvernement continue à installer des carrefours giratoires dans des endroits où les piétons, les cyclistes ne vont pas. Sur l'autoroute. Sur l'autoroute, par exemple. Mais des places où les cyclistes ou les piétons peuvent aller, qu'ils fassent un travail, qu'ils suspendent pour l'instant, qu'ils fassent un travail pour rendre ces carrefours giratoires-là qui existent, et qu'il y ait des tests utilisateurs qui soient faits pour s'assurer que ce soit réellement accessible et que les carrefours giratoires installés... Parce que présentement, les carrefours giratoires au Québec ne sont pas accessibles pour les piétons, alors qu'ils sont obligés, parfois, de les emprunter. Merci beaucoup, beaucoup, tous les deux pour votre travail.